Il existe certains sujets qui sont tabous. Et que l'on veut rarement aborder. Le sujet qui concerne la mort. Oui, la mort. Qui aime parler de la mort ? Qui peut s'en frémir, songer à tout ce néant, cette non-vie qu'elle implique ? La mort, même pour le croyant, arrive comme une épreuve. La mort fait peur. Ce qui fait peur dans la mort, ce n'est pas la mort en elle-même. C'est parfois la souffrance qui la précède. Et surtout, l'inconnu. Qui a-t-il après la mort ? Et surtout, qui est la mort ? Si je dis qui est la mort, comme si je parlais d'une personne, c'est qu'il a existé des gens qui ont rencontré la mort. Oui, des gens, des humains qui ont rencontré la mort. Physiquement, la mort, qui devait les emmener, est venue leur parler. Est venue essayer de les convaincre de l'utilité de sa mission. La mort, peut-elle venir vous chercher personnellement ? Est-il possible à un humain de rencontrer la mort, vis-à-vis, en face-à-face ? Vous ne me croyez peut-être pas. Écoutez ces histoires. Elles vous montreront que parfois, la mort n'est pas si loin qu'on le croit. Et nous voici dans une grande avenue de la ville de Bangos. C'est l'avenue Mangani-Mangwa, dans le quartier des affaires. Sur l'avenue Mangani-Mangwa, il y a, comme vous l'entendez, une multitude de passants, hommes, femmes et enfants, qui marchent et qui se déplacent rapidement. Certains vont travailler, d'autres rentrent du travail ou de l'école. L'avenue Mangani-Mangwa est une sorte de grande rue agréable. Il y a là des terrasses de café, des cinémas, des magasins, mais il y a aussi des bureaux. Regardez, on va s'arrêter là, vous voyez ? Dans cet immeuble, au 45 avenue Mangani-Mangwa, il y a le cabinet d'avocats de M. Joe Cornelius. Joe Cornelius est un avocat d'affaires brillant. Et pourtant, si vous saviez, il est parfois conseillé par de bien étranges personnes. Mais je crois que je vous embête, nous allons monter voir ce qui se passe dans ce cabinet. Je crois que Joe Cornelius parle avec son associé, un certain Spinello. Euh... Spinello ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Viens voir. Euh... Regarde un peu, cette affaire là. Attends, je suis d'abord au téléphone. Allô ? Oui, ici le cabinet. Cornelius et Spinello. Non, non, non. Bon, ciao. Euh, qu'est-ce qu'il se passe, Joe ? Bon, écoute-moi, Spinello. Attends, tu vas d'abord fermer la porte du bureau, on entend les autres avec leur machine à écrire là. Ben, je ferme. Attends. On va voir. Voilà. Plus de bruit. Bon, écoute, je voulais te... Je voulais un peu que tu viennes, parce que regarde, tu sais quelle affaire on va traiter la semaine prochaine ? On va essayer de défendre M. Ifoie. Ah, ouais ! L'affaire du blanchiment de... Du blanchiment d'argent ? Bon, alors voilà. Le dossier a l'air difficile. Je voudrais que tu potasses une ancienne affaire, hein ? C'est un cas d'école. Le dossier effifiant contre la ville de Bangos. Effifiant contre la ville de Bangos ? C'est pas pareil. D'abord, écoute, moi je suis Spinello, je suis ton associé. Mais cette affaire-là, je la sens pas. M. Ifoie, si jamais, si jamais la cour réussit à établir qu'il a des rapports avec la mafia... Bon, écoute, nous sommes les seuls à savoir qu'effectivement M. Ifoie blanchissait réellement de l'argent pour la mafia. Mais les magistrats ne le savent pas et nous on doit défendre M. Ifoie. Non, mais je te rappelle que dans le cas effifiant contre la ville de Bangos, ça s'est mal terminé pour ceux qui ont défendu le mafieux. Non, écoute, tu vois, l'affaire est tellement difficile que je crois que je vais aller demander conseil à mon voyant. Le voyant, au yant. Mais qu'est-ce qui te fait rire ? C'est sérieux ? Je te dis... Allons, Spinello ! Spinello ! Arrête de rire ! Spinello ! Mais arrête de rigoler ! Que tu ris ou non, je vais de ce pas demander conseil au voyant, au yant. Le voyant, au yant, n'habite pas très loin. Une question à me soumettre ? Oui, voyant, au yant. Voici mon problème. Voyant, au yant. Je suis avocat. Cela, vous le savez. Seulement, voilà. Dans un procès prochain, je dois défendre un homme dont je sais qu'il est coupable. Monsieur Ifoie. Mais alors, en tant qu'avocat, sa culpabilité n'a pas d'importance pour vous ? Vous êtes payé pour défendre votre client ? C'est vrai, c'est vrai, mais l'affaire a l'air assez dure. Alors, je voudrais savoir, voyant, au yant, vous qui savez tout, vous qui voyez tout, est-ce que vous pouvez me dire et m'affirmer, ou même me confirmer, que les magistrats ne pourront pas savoir qu'il a eu des contacts avec la mafia ? Bon, je vais essayer de regarder dans l'eau. Donc, il s'appelle monsieur Ifoie. Oui, il s'appelle monsieur Ifoie. Jean-Baptiste Ifoie. Il blanchit l'argent de la mafia. C'est pourquoi il a un procès. Bon, alors, vous voulez que je sois sûr que les juges ne savent pas qu'il a des contacts avec la mafia ? C'est ça, voyant, au yant. Je vais regarder dans l'eau. Je prends de l'eau, je fais couler de l'eau dans une couvette. Première chose, l'eau coule dans la couvette. Voilà, ça suffit. Quand l'eau a coulé dans la couvette, je vais me concentrer au-dessus de l'eau. Et cela va me montrer tout ce qui se rapporte à ce monsieur Ifoie en ce qui concerne l'affaire. Je me concentre au-dessus de l'eau. L'eau qui est là, l'eau sacrée, l'eau qui est là, l'eau sacrée. L'eau, miroir, miroir de l'eau, miroir de l'eau. Montre-moi, miroir, montre-moi, miroir, la vérité sur monsieur Ifoie. Est-ce que les juges ne savent pas ? Est-ce que les juges, les magistrats, est-ce que les juges ne savent pas qu'il a des contacts avec la mafia ? Miroir, miroir, miroir de l'eau, l'eau qui est là, l'eau sacrée. Montre-moi la vérité. Les juges savent-ils que monsieur Ifoie a des contacts avec la mafia ? Voyons, Oyan, l'eau se met à bouillir. Est-ce que c'est normal ? Ce n'est pas normal. Quelque chose ne va pas. Il y a une image qui va se former dedans, mais attendez. Ce n'est pas normal. Ça, vraiment, non, je ne devrais pas voir ça. Je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. Ah, ça se calme. L'image se forme. Eh bien, que voyez-vous, voyons, Oyan ? Est-ce que vous le voyez avec les juges ? Est-ce que... Ce n'est pas possible. Oh, je suis désolé. Je ne peux pas parler. Écoutez, voyons, Oyan, je vous paie pour connaître la vérité. Alors, est-ce que les magistrats savent que mon client a eu des contacts avec la mafia ou non ? Je ne peux pas parler. C'est vraiment trop horrible. Oh, je suis désolé. Je n'accepte pas votre argent. Partez, monsieur, s'il vous plaît. Sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Je ne voulais pas voir ces choses-là. Sortez de chez moi, monsieur. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais enfin, voyons, Oyan, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Je veux regarder dans votre cuvette en émail. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Comnellius, ne regardez pas dans la cuvette. Surtout, ne regardez pas dans la cuvette. Je ne veux pas que vous sachiez ça. De toute façon, c'est trop tard. On n'y peut rien. C'est fini. C'est fini. Sortez de chez moi. Profitez de la vie, monsieur Comnellius. Laissez même tomber ce procès. C'est mauvais pour vous. Faites-moi ça. Faites-moi ça. Voyons, Oyan. Voilà des dollars, mais je vous paye. Je veux savoir, mon client, est-ce qu'il a des contacts avec la mafia ? Ce n'est pas un problème avec votre client, monsieur Comnellius. C'est vous, monsieur Comnellius. Si vous regardez dans la cuvette, monsieur Comnellius, c'est la fin de votre vie. Vous êtes mort. Vous allez rencontrer la mort. Il y a une image. Vous rencontrez la mort. C'est la mort là avec vous. Et c'est vous. J'ai interrogé pour votre client. Mais c'est vous qui apparaissez. Et la personne qui est là avec vous, c'est la mort. Vous allez mourir, monsieur. Monsieur, vous allez mourir. C'est comme si vous étiez déjà mort. Personne ne peut rien pour vous, monsieur. Vous allez rencontrer personnellement la mort. Mais enfin, mais enfin. Monsieur. Voyons, Oyan. Tenez de l'argent. Dites-moi la vérité. Montrez-moi la vérité. Et je vous parle de mon client, il faut. Mais dans l'eau, ce n'est pas ton client, il faut, que moi je vois. Dans l'eau, monsieur Comnellius, c'est vous que je vois. Je ne veux pas votre argent. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un qui va mourir. Parce que vous allez vraiment mourir. Vous êtes déjà morts. Je devais vous le dire. Je dois vous dire la vérité. J'aurais pu vous laisser vivre sans le savoir. Mais vous devez profiter de la vie parce que vous allez mourir. Regardez. Regardez dans la cuvette en émail. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais c'est moi dans la cuvette, oui. Et je rencontre une personne, on dirait un homme, mais il est de dos. Il est habillé en blanc. Mais enfin, voyant Oyan, je rencontre quelqu'un habillé en blanc. Le blanc, ce n'est pas la mort. Dans le monde des waves, dans le monde de la sorcery, dans le monde de la prédiction, le blanc, c'est la mort. Vous rencontrez la mort. Vous allez mourir. Ça se passe ici à Bangos, hein, voyant? Oui, vous allez mourir ici. Eh bien, c'est très simple. Ça doit se passer quand, voyant? En principe, dans la semaine qui vient, vous allez rencontrer la mort à Bangos. Ah, je vais rencontrer la mort à Bangos. Alors regarde ce que je fais d'abord de ta prédiction. Cette cuvette en émail, elle est cassable. Je la brise sur le sol. Et voilà, j'ai brisé ta prédiction. Et tu sais autre chose? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, voyant Oyan. Tu dois savoir que la semaine prochaine, si je dois mourir à Bangos, je ne serai pas à Bangos. Je pars en voyage. Et je ne te paye pas. Je suis bien content de ne pas te payer. Je vous ai dit la vérité, monsieur Cornelius. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Ouais, je vais mourir. Si je reste à Bangos. Mais j'ai envie de prendre des vacances. Après tout, tu avais raison, Oyan. Ce procès, je le remets à plus tard. Deux jours plus tard, monsieur Joe Cornelius décide de quitter Bangos par avion. Il prend des vacances. Il pense ainsi échapper à son destin funeste. Il se trouve déjà à l'aéroport de Bangos, dans le hall d'embarquement. Les passagers à destination de Zomoville, Gona Island, Sukurusu et Vitamigua sont priés de se diriger vers la porte numéro 4. Merci. Adieu, Bangos. Je ne vais pas mourir ici. Nous montons. Commandant. Oui. Commandant. Je vous écoute. Qu'y a-t-il ? J'enregistre une perte de puissance de moteur numéro 3. Attendez, je vérifie. Bon sang, mais c'est vrai. Perte de puissance. J'ai vu, j'ai vu. Il faut alerter Bangos. On est encore en train de perdre de la puissance. Officier mécanicien, essayez de relancer la puissance dans le 3. Officier mécanicien. Oui, perte de puissance enregistrer des difficultés dans le circuit de refroidissement. Henri a confirmé. Bon, j'appelle Bangos. Allô Bangos, tour de Bangos. Commandant, il faut faire mi-tour. Ça va. On met alerte. Alerte. Mayday, mayday, mayday. Vous donnez l'alerte, commandant, parce que... Mayday, mayday. Appelez la tour. Vol commercial. Vous dites qu'on revient. Tango, Coca, bravo. Bangos, Alain System. Nous avons des difficultés de refroidissement. Alerte, alerte. Allô, allô. Vol commercial. Vol commercial. La perte de puissance confirmée. Difficulté de refroidissement et perte de puissance. Demandons... Il faut revenir, commandant. Vous pouvez alerter, cabine. Cabine, cabine, cabine. Je répète, alerte, cabine. Nous alertons, cabine. Nous alertons, cabine. Nous alertons, cabine. Cabine, alerte. Chers passagers, ici le commandant qui vous parle. Chers passagers, ici le commandant qui vous parle. Nous venons de nous poser une fois de plus à Bangos City, à l'aéroport général Mangani-Mangwa. Il y a eu des problèmes de refroidissement. Vous allez être en transit et attendre dans le hall de transit. La réparation risque de prendre une ou deux heures. La compagnie s'excuse de vous imposer ce retard et vous souhaite un excellent voyage sur Bangos Line System. OK, je les ai avertis. Parking ? Parking. Coupé puissance. Alors, mais quel voyage ! Tout le retard qu'on va prendre ! Vraiment, j'avais vraiment des rendez-vous importants. Je vais à un congrès de gendarmerie. Et moi, une conférence ! C'est dans la gendarmerie. Oh là là ! On doit être à l'heure. Je vais prendre beaucoup de retard. Et moi aussi, ça a vraiment emmerdé cette histoire. colonel, cette compagnie n'est pas sérieuse ! C'est vraiment lamentable ! C'est la dernière fois que je voyage sur cette compagnie. Attention, cabine. Ouverture porte. Et la réparation, ça va prendre combien de temps ? On va sortir par l'arrière de l'appareil, merci. Ouais, on va sortir par l'arrière de l'appareil. Il ne faut pas dire quand. On va sortir par l'arrière, par l'arrière. Vous en faites pas. On sort par l'arrière, on va par l'arrière de l'appareil. Vous pouvez me passer ma valise, s'il vous plaît ? Oui, tenez, madame. Les passagers sont prieux de rejoindre la salle de transit. Merci. Les passagers sont priés de rejoindre la salle de transit. Un repas leur sera offert pendant la réparation de l'appareil, merci. Un repas ? Alors là, c'est intéressant. Un repas, un repas ? Ah ouais ? Avec tout le retard que je vais prendre ! Non, mais il y a un repas. Nous, on n'aime pas le retard. Ah non, mais ça, c'est vrai. Le retard, c'est... Vous avez bien raison, monsieur. Nous aussi, dans la gendarmerie, on n'aime pas le retard. C'est vrai, tous les gendarmes n'irrient pas tous les jours dans la gendarmerie. Ah, 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 eh bien, bonne ! Ah, 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 ah ! Ah, voici la salle de transit. C'est là qu'on sert et repas ? Oui, messieurs. Vous pouvez attendre. La réparation ne... Ça ne doit pas être très long. Les techniciens l'ont affirmé. Et voici donc... Voici donc... Monsieur Cornelius qui partait en vacances pour fuir son destin et dont l'avion vient de se reposer rapidement sur la piste de Bangos. Il y a une petite panne, semble-t-il. La réparation ne va pas excéder une heure et M. Cornelius pense qu'il est déjà sauvé. Il doit mourir à Bangos, dans la semaine. Mais il ne sait pas que la mort est déjà là, à côté de lui. Alors qu'il s'est assis à une table et qu'il se prépare à prendre un petit repas, il remarque que son voisin direct, l'homme qui est assis à la table devant lui, est un homme grand qui porte un costume blanc ainsi qu'un chapeau blanc. Cet homme ressemble à l'image qu'il a vue dans l'eau de la cuvette du magicien Oyan. Joe Cornelius ne s'en rend pas compte tout de suite mais au moment même où il réalise que c'est la mort qui est assise devant lui, l'homme se lève lentement et se retourne vers lui. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un monsieur très bien habillé mais à la place de la tête, il y a un crâne de squelette et ce monstre lui parle en sortant un gros pistolet. Salut Joe, tu es venu au rendez-vous ? C'est bien, toi au moins, tu es à l'heure. Mais, monsieur, qui êtes-vous mais qu'est-ce que vous faites ? C'est un pistolet mais... Non, ne pointez pas ça sur moi. Tu m'as reconnu, je l'espère. Oui, Joe, je suis ta mort. Allez, du courage. Meurs en silence. Mais, mais... Mais... Vous avez vu ? Il l'a tué. Il l'a tué. Du calme, du calme. Du calme. Mais qui a-t-il ? Un homme en blanc. Un homme en blanc. Il l'a tué. Il l'a tué sur... Sur l'avocat ? Oui. C'est fini. C'est fini ! Joe Cornelius croyait échapper à la mort en prenant un avion et en quittant Bangos. Il savait qu'il devait mourir à Bangos dans la semaine. Il n'avait pas prévu que son avion aurait une panne qui l'oblige à se reposer dans la ville de Bangos et que pendant le temps où l'on réparerait le moteur, un tueur fou viendrait lui tirer deux balles dans la poitrine à bout portant. Personne n'a jamais retrouvé ce tueur. C'est une étrange histoire que l'on a classée à Bangos parmi les faits divers. Mais moi, je sais, et vous aussi maintenant, vous savez que ce tueur en blanc, c'était tout simplement la mort. Vous avez vu ? Quand je vous disais que la mort peut parfois être une personne, une personne qui vient vous chercher personnellement avec beaucoup d'égard quand votre heure est venue. Mais ce n'est pas tout. La mort peut vous apparaître de bien d'autres manières. La mort, ça peut être un objet. Un objet. Réfléchissez un peu. Quel est donc l'objet qui représente la mort ? Un des grands symboles de la mort. Vous donnez votre langue au chat ? Eh bien, c'est la croix. Oui, la croix. La croix sur une tombe dans un cimetière. Une croix peut venir vous chercher. Oh, vous ne me croyez pas ? Écoutez. Nous allons partir pour la route forestière Bangozomoville. Vous allez bien regarder. Vous voyez la route, là ? Il y a un lourd camion qui arrive. Dans ce camion, il y a deux personnes. Les deux chauffeurs routiers Maximin Ribova et Freddy Nanda. Ils parcourent la route Bangozomoville de nuit. Et je crois que Freddy a bien envie de s'arrêter afin de faire ses besoins. Hé, Maximin ! On peut s'arrêter, là ? J'ai envie de chier ! Ah bon ? Par là, alors, hein ? Je vais bloquer le camion, là. Ah ouais, là ? Vas-y, là, c'est bon. Par là, ouais ? J'ai envie de chier ! Où est-ce que tu es ? Freddy ? Au revoir, là ! Ouais, ouais, ça va, ça va. Je t'attends. Alors, tu reviens ? Où es-tu ? Freddy, mais... Où es-tu ? On va partir, hein ? Dépêche-toi ! Ah non ! Ah non ! Qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 non ! Freddy ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas fait ça ! J'ai... Non, 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 non ! Il revient en courant vers le camion, mais qu'est-ce qu'il y a ? Freddy ! Non, non, non ! Freddy ! Ah non ! Mais enfin ! Ah non ! Mais s'arrête ! Ah non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Partons, partons ! Qu'est-ce que tu as vu, Freddy ? Maxime, partons tout de suite ! Dis-moi ce que tu as vu ! Partons tout de suite ! Qu'est-ce que tu as vu ? Dis-moi ce que tu as vu ! Ce que j'ai fait, ce que j'ai fait ! J'ai... J'ai fait mes besoins sur une tombe ! Quoi ? Je suis monté sur une espèce de monticule de terre ! Et alors ? Dans l'obscurité, je... Je n'ai pas vu ce que c'était... C'était une tombe ! Mais qui te dit que c'était une tombe ? J'ai fait mes besoins sur une tombe ! Ce n'est pas sûr que ce soit une tombe ! J'ai fait mes besoins sur une tombe ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme ! Aïe ! Tu m'as giflé ! Je t'ai giflé pour que tu te calmes ! Écoute ! Bon, d'accord, on va partir ! On va partir, c'est tout ce qu'il faut faire ! On va partir ! C'est tout ce que nous avons à faire ! Allez, dans le camion, vite ! On va partir maintenant ! Toi aussi, avec tes histoires de tombes ! Tu ne pouvais pas aller faire tes besoins ailleurs que sur une tombe ! Mais de toute façon, ne t'en fais pas ! On s'en va maintenant, hein ! Je vais démarrer ! Tu vois ? Bon sang, mais ça ne démarre pas, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est parce que j'ai fait mes besoins sur une tombe ! Calme-toi ! Silence ! Pourtant, la batterie... J'ai vérifié la batterie avant de partir ! Ça devrait fonctionner ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais faire un autre essai, hein ! Du calme, du calme, du calme ! C'est pas croyable ! Ça devrait démarrer ! Attends ! Ça alors, mais c'est... Rien à faire ! On est coincé ! On est coincé sur cette route déserte ! On n'est pas coincé ! Attends, je vais descendre... Ouvrir le capot ! Ouvre le capot ! Qu'est-ce que tu vois, Maxima ? Un problème de batterie ? Non, apparemment, la batterie est en parfait état, alors je ne sais pas ce que c'est ! J'essaye de regarder s'il y a quelque chose d'ailleurs ! Viens voir avec moi ! Viens voir ! Je ne comprends pas ce qu'il se passe là ! Bon alors, qu'est-ce que tu vois là-dedans ? Moi, ce que je vois, c'est la vraie merde ! Regarde ! Bon, le Delco ! Essaye de dégager le Delco ! Si ce n'est pas la batterie, on va regarder un peu ! Essaye de dégager là, doucement ! Doucement, moi pendant ce temps ! Attends ! Non, ça ne vient pas de là, hein ! Bon, les bougies, les bougies, vite fait ! Comme ça ! Il faut faire vite, il faut repartir là, bientôt ! Il faut repartir, il faut repartir ! Si ça ne veut pas démarrer, on fait comment ? Hein ? Il faut repartir, il faut repartir, vite dit ! Ça alors, c'est incroyable ! Franchement, je ne vois pas d'où vient la panne ! Je ne vois pas d'où vient la panne ! Je crois que j'ai entendu du bruit derrière nous ! Du bruit ? Mais où ça ? Dans les herbes ! Écoute, tu vas commencer à te calmer, hein ! Mais la panne qu'on a eue, tu... Silence ! Je reconnais qu'on a eu une panne, mais je ne pense pas que c'est parce que tu as été faire tes besoins sur une tombe qu'on a une panne ! D'ailleurs, tu ne savais même pas que cette tombe était là, d'accord ? Alors maintenant, calme-toi ! Il faut trouver une solution ! Mais enfin, Maximin, je te dis que j'ai entendu du bruit, là, dans l'herbe ! Du bruit, du bruit, tu parles, tu parles ! Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Des bruits, tu entends bien des bruits ? Oui, j'entends les bruits ! Cet endroit est hanté ! Cet endroit est hanté, bon sang, on est coincés là ! Qu'est-ce qu'on fait ? Dans le camion ! Il faut aller dans le camion, vite ! Dans le camion, vite ! Dans le camion ! Vite, la portière ! Ferme la portière de ton côté aussi ! Vite ! Tu vois, je t'avais bien dit que j'avais fait mes besoins sur une tombe ! Tu te rends compte ? C'est pour ça que le mort est énervé ! Attends, il faut rester calme ! Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Tu as bien vu, nous sommes coincés ! Nous ne pouvons pas sortir du camion, nous ne savons pas ce qui a fait ce bruit là dehors ! C'est toujours de ta faute ! On s'arrête parce que tu dis que tu veux aller faire tes besoins et tu trouves le moyen de faire tes besoins sur une tombe ! Tu es un imbécile, Freddy ! Mais enfin, mais je ne savais pas que... Que ce monticule de terre était une tombe ! C'est après que je m'en suis rendu compte ! Mais les morts, eux... Ils ne doivent pas apprécier cela, c'est pour ça que l'on a entendu tous ces bruits ! Je me demande même s'ils sont encore là, et ce qu'ils veulent ! Il y a encore du bruit dehors, écoute ! Et on ne peut pas démarrer, le camion ne marche plus ! Est-ce que c'est pour ça ?! Celui qui est venu chier sur la tombe... C'est lui qui est venu chier sur la tombe de nettoyer la tombe ! Tu as entendu ? Ils veulent que celui qui a été souillé la tombe aille nettoyer la tombe ! Allons ! Freddy, prends ton courage à deux mains, descends du camion et va enlever tes excréments de sur la tombe ! Fais cela et alors peut-être est-ce que nous pourrons repartir ! Que je sorte du camion ? Mais enfin mais ! Mais c'est de la folie ! Je n'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose ! Tu entends ? Écoute, l'esprit du mort a dit que celui qui a souillé la tombe doit aller nettoyer la tombe ! C'est toi ! Allons Freddy ! Sauve-nous ! Sauve-nous ! C'est comme ça que tu peux nous sauver tous les deux ! Descends du camion et va nettoyer la tombe ! Allons fais-le ! Fais-le ! Le mort vient de le demander ! Fais-le ! Et alors peut-être est-ce que nous pourrons repartir ? Sors du camion et va nettoyer la tombe ! Vas-y ! Et Freddy Nanda va sortir de la cabine protectrice du camion pour retourner sur la tombe qui l'a souillée ! Maximin Ribova et Frédéric Nanda sont deux chauffeurs routiers ! Au kilomètre 35 sur la route de Lyon-Pauville, Frédéric Nanda a eu envie de se soulager ! Ils se sont arrêtés et Frédéric Nanda est allé faire ses besoins sans le remarquer sur une tombe de terre à côté de la route ! Au moment de repartir, le camion a refusé de démarrer ! Ils ont ouvert le capot, ont regardé le moteur, il n'y a aucune panne apparente ! Ils ont alors entendu des bruits étranges ! Le mort qui est enterré là a demandé avec une voix d'outre-tombe que celui qui a souillé la tombe vienne la nettoyer ! Et c'est avec une grande appréhension que Frédéric Nanda sort de la cabine du camion pour aller nettoyer la tombe et enlever les excréments qu'il a répandus au-dessus ! Vas-y maintenant ! Bon d'accord ! Souhaite-moi bonne chance ! Allons, ce n'est pas... ce n'est pas difficile ! Tu vas au-dessus de la tombe, tu enlèves les excréments et tu reviens en courant ! Alors peut-être est-ce que le camion démarrera ! Bon d'accord, j'y vais ! Dépêche-toi ! Je rentre dans les herbes ! Il s'arrête ! Il s'est arrêté ! Freddy ! Est-ce que ça va ? Freddy ! Freddy ! Mais quels sont ces bruits ? Freddy, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Freddy ! Bon sang ! Quelque chose s'est passé, quelque chose que nous n'avions pas prévu ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et dans la nuit sombre, dans cette nuit où l'on peut entendre ululer sinistrement les oiseaux nocturnes, Maximin Ribova, le chauffeur routier, se sent soudain seul dans la cabine de son camion immobilisé. Son camarade, Freddy Nanda, a fait par mégarde ses besoins sur une tombe. Les esprits du mort sont venus lui demander d'aller nettoyer la tombe. Frédéric Nanda est sorti dans la nuit et Maximin Ribova, resté dans la cabine du camion, l'a entendu hurler et a entendu des espèces de rugissements sinistres. Il sent maintenant la profondeur de sa solitude. Il ne sait pas ce qui est arrivé à Freddy Nanda. Il voudrait partir, mais en même temps, une sorte de solidarité le pousse à rester là et à aller voir lui-même ce qui s'est passé à côté de la tombe, d'où venaient les cris. Maximin Ribova est un homme courageux, mais cette nuit-là, une frayeur profonde lui noue les entrailles, alors que lui aussi sort dans la nuit et se met à marcher dans l'herbe en direction de la vieille tombe de terre. J'ai entendu du bruit. Freddy ne revient pas et je l'ai entendu crier. En principe, je devrais partir, mais je dois aller voir ce qui est arrivé, essayer de le ramener. Oui, moi aussi, je vais sortir du camion. Allez. Me voici dans la nuit. Il est rentré là, dans les herbes, par ici. Je vais aussi traverser les herbes. Freddy, où es-tu ? Freddy ? Freddy ? Freddy ? Mais je l'entends là-bas. Je l'entends qu'il se plaint. Freddy ? Je t'entends. Tu es par là. Je viens. Je viens. Je viens. Il est par là-bas. Qu'est-ce que tu as, Freddy ? Freddy, mais tu es assis sur la tombe. Lève-toi. Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais assis sur la tombe ? Je ne peux pas me lever. Mais lève-toi. Lève-toi. Tu es assis sur la tombe. Pourquoi ? Mes esprits m'ont fait asseoir encore dans la position dans laquelle j'ai fait mes besoins. Lève-toi. Et alors ? Lève-toi maintenant. On s'en va. Lève-toi. Et la croix de la tombe. La croix. Je ne vois pas la croix. Je ne peux plus bouger. C'est une vieille croix pourrie. Je vois un espèce de bâton. Je m'arrache les intestins. Le malheureux. Le malheureux. Ainsi donc, c'était la malédiction des esprits. Il est venu chier sur cette tombe. Et les esprits qui lui ont demandé d'aller nettoyer ses souillures ont fait sortir la croix juste sous lui. Et la croix l'a empalée. Il ne peut pas bouger parce que s'il se lève violemment, cette vieille croix pourrie va lui arracher les intestins. Mais il faut quand même qu'il se lève. Il faut quand même qu'il se lève. Allons. Allons, Freddy. Écoute, je vais te soulever par les aisselles. Essayez de te lever. Tu vas serrer les dents. Tu vas faire un effort. Il faut que l'on parte d'ici. Je vais essayer de te soulever. Regarde, ça m'arrache les intestins. Je ne veux pas mourir comme ça. Je suis obligé de te soulever. Sinon, je dois partir. Je ne vais pas rester là. Allez, serre les dents. Serre les dents. Attention, je vais te soulever. Non, non, ne me lève pas. Ne me soulève pas. Serre les dents. Allez, je vais te soulever. Allez, serre les dents. Doucement. Allez, je tire encore. Tu vas voir. Ça va s'arracher. Allez. Du calme, du calme, du calme. Bon sang, c'est incroyable. Cette vieille croix pourrie est sortie du sol et t'a empalé. Si je tire, je risque de t'arracher les intestins. Essaye encore. Bon sang, tu ne vas pas me laisser là dans la nuit, non ? Je vais essayer encore, mais si ça ne marche pas, je m'en vais. Moi, je ne veux pas rester là. Je ne veux pas rester dans cet environnement. Je vais encore essayer de te tirer. Attention, tire doucement, tire doucement. Attention, on va tirer. Attention, on y va. Attention, c'est parti. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Serre les dents, serre les dents. Serre les dents. Serre les dents, serre les dents. Je ne peux rien. Je ne peux rien pour toi. Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas te sortir de là, tu comprends ? Je ne peux pas te sortir de là. Mais tu ne vas pas m'abandonner là, assis sur cette tombe ? Alors, essaye de te lever. Mais je ne peux pas. La croix, la croix m'a empalé. Si j'essaye de me lever, je m'arrache les intestins. Qui t'avait dit de chier sur une tombe ? En tout cas, moi, je vais partir. Je ne peux pas rester là. Je sens des mauvais esprits qui tournent. Tu ne veux pas me laisser tout seul ici ? Tu ne veux pas me laisser tout seul ici ? Maxima, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu me dis ne fais pas ça. Ce n'est pas moi qui t'ai dit d'aller chier sur une tombe. Moi, je m'en vais. Allez, adieu. Non, tu ne peux pas faire ça. Mais non, mais reviens, reviens. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça. Il s'en va dans l'herbe. Il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça. Je suis obligé de le laisser. J'ai les clés du camion. Peut-être maintenant que les esprits se sont vengés, ils me laisseront démarrer. Je vais voir si ça démarre. Ça démarre. Je vais partir. Tant pis pour lui. Je l'entends qui pleure. Adieu. 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 Je suis tout seul. On m'a abandonné. Je suis tout seul. On m'a abandonné. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.